Générique Cécilia Bellora et Jean Fouré, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux économistes au CEPI, spécialistes des sujets commerciaux et environnementaux, et vous venez de publier une note titrée « Retrait des États-Unis de l'accord de Paris, 2. Le relais encourageant des initiatives locales ». Alors, première question, quelles vont être, selon vous, les conséquences concrètes de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris ? Alors, les États-Unis ont de fait renoncé à l'engagement qu'ils avaient pris de réduire de 26 à 28% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025. La référence est en 2005. Donc, concrètement, il s'agissait de passer d'émissions qui sont d'aujourd'hui environ 6 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Donc, l'idée, c'était de les descendre sous la barre des 5 milliards de tonnes. Bon, ça, ça ne va pas se faire. Et je dirais, ça va même être pire. Nos estimations montrent que les États-Unis risquent d'émettre 218 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, en plus, par rapport à un monde dans lequel il n'y a pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'en fait, comme il va y avoir un accord, probablement les prix des énergies fossiles vont baisser, puisque leur demande va baisser. Et du coup, les États-Unis, qui eux ne sont pas contraints, vont être incités à consommer davantage d'énergie fossile. Et donc, ils vont augmenter leurs émissions. Et en plus, ils vont retarder d'autant la transition vers des énergies vertes. Il y a un deuxième mécanisme qui est à l'œuvre, qui est un peu moins important par rapport au premier, et qui est le fait que des entreprises très émettrices risquent de délocaliser leurs activités aux États-Unis pour avoir moins de contraintes, et du coup, elles risquent d'émettre davantage. Alors, pour contrer cette dynamique, vous avez constaté qu'il y avait des États fédérés qui s'organisaient, qui organisaient en fait la riposte contre Donald Trump. Oui, tout à fait. Ça ne date même pas d'hier, puisque déjà à l'époque du protocole de Kyoto, donc à la fin des années 90, il y avait certains États qui s'étaient engagés à réduire directement leurs émissions, bien que les États-Unis ne fassent pas partie de l'accord de Kyoto. On pense par exemple à la Californie, qui est souvent montrée comme exemple en termes d'efficacité environnementale. Mais il y avait aussi neuf États du Nord-Est, dont l'État de New York, le Massachusetts, qui avaient pris des mesures là spécifiques au marché de l'électricité. Donc, au moment de l'annonce du président Trump du retrait de l'accord de Paris, ça a été même beaucoup plus large, puisque cette fois, c'est 12 États qui ensemble ont fait une déclaration. Ils ont créé ce qu'on appelle la U.S. Climate Alliance, et qui s'est engagée dans les grandes lignes à continuer de respecter les engagements de Paris. Donc, il y a les États que je viens de nommer, la Californie, New York et le Massachusetts, mais il y a aussi, par exemple, la Virginie, le Minnesota, il y en a vraiment beaucoup. Et ça, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que ces États tous pris ensemble, ils représentent 30% de l'activité économique américaine. Donc, il y a qu'il se passe quelque chose. Par contre, le petit bémol, c'est que ce ne sont pas du tout les États qui sont ceux qui émettent le plus. Ils n'émettent que 18% des émissions de CO2, pour 30% d'activité économique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les efforts qu'ils vont devoir faire vont être un peu plus coûteux, puisqu'ils ont déjà fait des efforts de réduction d'intensité émissive. Ça va être un peu plus coûteux d'investir là-bas pour diminuer les émissions, plutôt que de le faire dans des États qui n'ont rien fait jusqu'ici. Et en particulier, la spécialisation sectorielle de ces États est assez particulière, parce que tous les secteurs qui bénéficient le plus de la sortie de l'accord de Paris, donc ceux qui émettent beaucoup, ne sont pas localisés, principalement là-bas. Par exemple, il n'y a que 17% de la chimie américaine qui est dans ces États-là, alors que c'est un très gros émetteur. Et même encore pire, sur la question énergétique, la production d'électricité, les plus gros producteurs d'électricité que sont le Texas, la Floride ou la Pennsylvanie, qui le font bien sûr massivement avec des énergies fossiles, ne sont pas non plus dans ces États qui ont pris des engagements. Donc au final, ce n'est pas négligeable, mais ça ne va pas réussir à compenser complètement l'inaction au niveau fédéral. Alors, est-ce que les États qui ont signé les accords de Paris ne pourraient pas un peu soutenir ces États fédérés plutôt vertueux ? Absolument. Alors, il faut le faire et on peut le faire. Alors, il faut le faire parce que c'est d'une part un signal politique fort, à la fois pour encourager ces États dans leur démarche et à la fois pour montrer un peu le désaccord avec la décision du gouvernement fédéral américain. Il faut également le faire dans l'objectif de rendre plus efficaces économiquement les mesures que prennent ces États qui restent engagés. Donc l'idée, comme vient de le dire Jean, c'est d'essayer de financer en priorité les mesures qui réduisent des émissions de la façon la moins coûteuse possible. Alors, comment faire ? Après, c'est ça la question. Il y a une façon qui pourrait être d'intégrer les mesures que prennent ces États dans des dispositifs plus larges, comme par exemple le marché du carbone européen ou d'autres régions. Et est-ce que des sanctions ne pourraient pas être envisagées contre les États qui, à l'inverse, eux, ne veulent pas du tout respecter les accords de Paris ? Alors là, au niveau des États, oui, mais les pays, au sens pays, puisque ce qui est souvent évoqué, il y a deux mesures qui sont souvent évoquées. On parle d'un ajustement carbone aux frontières. Donc là, c'est simplement un droit de douane basé sur le carbone qui est par exemple envisagé par le gouvernement français suite au plan CETA qui a été présenté récemment. Ou ce qu'on appelle une taxe Nordhaus. C'est un droit de douane faible et forfaitaire sur l'ensemble des produits. Oui. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces mesures, déjà, ne sont pas, du point de vue de l'environnement, très efficaces. Elles n'ont pas pour but de faire mieux environnementalement. C'est juste pour, comment dire, sanctionner et inciter les États-Unis à revenir dans le giron de l'accord de Paris. Et de plus, le problème de ces mesures, c'est que c'est des mesures commerciales, donc au niveau des États, qui seraient assez difficiles de particulariser pour chaque État américain. Et en les mettant en place, on risquerait de pénaliser aussi les États qui font des efforts. Donc il y a peut-être quelque chose là auquel on n'a pas de réponse pour l'instant, mais en tout cas, c'est un point de vigilance. Il ne faut surtout pas que ces mesures nuisent aux États les plus vertueux, même s'ils vont bien sûr sanctionner les États les moins vertueux. Donc c'est un sujet qui reste éminemment complexe aujourd'hui, on est d'accord. Eh bien, merci en tout cas, Cécile Abelora et Jean Fouret pour cet éclairage sur les impacts un peu aux États-Unis des accords de Paris. Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501